Bonjour à tous, merci d'être parmi nous ce soir, avec nous ce soir, je suis bien grouillaud, je suis membre des Shifter et je suis ravi d'animer aujourd'hui la table ronde « Quel rôle pour la finance dans la transition écologique ? ». Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, avec nos quatre invités, comment la finance peut être un catalyseur de transition, la finance et l'orientation de l'épargne notamment, et pourquoi elle ne l'est pas aujourd'hui. L'idée n'est évidemment pas de savoir si la finance est la solution ou pas, ni de faire le procès de la finance durable, mais d'aborder avec nos quatre intervenants leurs projets, leurs impacts, leurs enjeux et leurs visions sur un secteur qui a vraiment un rôle à jouer. Alors on a peu de temps, 1h05, alors qu'on pourrait passer des jours à traiter de ce sujet, je serai intransigeant sur le temps de parole, je préfère le prévenir. Merci beaucoup à tous les quatre d'être parmi nous ce soir, je vais évidemment vous laisser la parole, je suis d'autant plus ravi que parmi nous on a un éminent membre du Shift Project, en la personne de Michel, et deux shifters en la personne de Raphaël et de Maud, Mehdi peut-être un jour, bientôt. Et je vais laisser Mehdi te présenter en premier. Ok, merci. Donc Mehdi Polly, donc entrepreneur, je suis un des fondateurs de Time for the Planet, qui a un mouvement qui a pour lutter contre le changement climatique, et donc la moyenne de le faire, c'est un des moyens parmi plein d'autres, qui consiste à sélectionner des innovations qui permettent de faire baisser les émissions de CO2, ça peut être des choses qui peuvent être low-tech, high-tech, qui peuvent être la réduction de la citestration, d'investir financièrement dedans, et là de faire deux choses qui sont importantes pour que ça ait une chance de se déployer à l'échelle mondiale. Le premier, c'est que si l'équipe technique, scientifique, n'est pas vraiment cablée à l'entrepreneuriat, on fait rentrer un entrepreneur ou une entrepreneuse à succès qui a déjà monté des boîtes dans le passé, qui sait ce qu'on sait que de recruter du monde, de faire des millions de chiffres d'affaires, bref, de grandir. Et on va utiliser un modèle économique open source, ce qui fait qu'on crée une licence, on fait un brevet, on crée une licence, cette licence permet à n'importe qui de demander à copier, améliorer, commercialiser cette innovation. Et en échange, il doit nous dire les chiffres qui nous permettent de savoir quelles sont les émissions de CO2 qui ont été économisées grâce à cette innovation. Et donc ce chiffre-là, on le transforme en un retour pour la planète qu'on va distribuer à nos actionnaires. Et nos actionnaires, ça peut être n'importe qui, actuellement il y en a 30 000, ce sont 90% des personnes physiques et puis 10% des entreprises, on a une collectivité territoriale qui est actionnaire. Et donc n'importe qui peut comme ça rentrer dans un niveau de planète, devenir actionnaire et se mettre à l'agir à nous. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Mokayo, je suis accompagnatrice de Gringotts. Gringotts c'est une méobanque, en fait un compte de paiement et un compte d'épargne pour 1, arrêter de financer à son insu les énergies fossiles, c'est ce qui se passe trop souvent dans votre monde actuel. Pour rappel, 25 000 euros dans une des trois plus grandes banques en France, c'est 12 tonnes de CO2 émises à votre nom, donc ça double littéralement votre impact carbone par an. Donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on arrête déjà de financer des infosiles et vers un second temps, on réoriente les flux financiers vers des projets qui nous permettront de transiter vers un monde de la carbone. Bonjour à tous, Bonjour à tous, moi je dirige un observateur de la finance durable, je suis Prenons Portembro. Alors Prenons Portembro c'est quoi ? C'est une association qui a été créée au lendemain de la Côte d'Internes pour engager l'ensemble des acteurs concernés sur comment transformer la finance et l'aligner sur les objectifs de la loi. Donc il y a à la fois les acteurs privés, à la fois les acteurs publics, représentants type ADEME, Bercy, etc. A la fois des représentants de la société civile, type WWF. Donc tous ensemble, c'est avoir des rignons de travail, des concertations autour de la réglementation, comment tous ensemble on atteint les objectifs. Et dans cette association, on a lancé un observatoire de la finance durable. Et cet observatoire c'est quoi ? C'est un site avec de l'open data et qui doit être émané de deux grands types de données. Le site en ligne, vous pouvez y aller quand on parle, ça prend du trafic. Et donc il y a deux types de données. La première c'est vraiment suivre les flux et voir à quel point les flux sont réorientés d'une manière différente, on parle des énergies fossiles, je pense qu'on va en reparler. Et deux, suivre les engagements des acteurs. Beaucoup d'acteurs prennent des engagements, on va les suivre sur ce site. Voilà. Merci Raphaël. Et Michel pour finir ? Bonsoir, je suis Michel Le Petit, je suis ingénieur de formation. Et j'ai commencé ma carrière dans la recherche. Et puis après je me suis perdu dans la finance. Et là je suis très vieux, donc je suis monté à la moyenne du panel dramatiquement. J'ai 60 ans, donc j'ai bien d'études, je fais beaucoup de choses dans la finance. Et puis il y a 20 ans, j'ai retrouvé Jean-Marc. Et il m'a dit à lui le rapport du GIEC, où vous avez commencé ma carrière dans la recherche. Donc j'ai vu que c'était le GIEC, j'ai compris ce que ça faisait. J'ai compris comment ça marchait. Je lui ai dit, mais c'est dramatique ce truc-là, qu'est-ce qui se passe ? Donc j'ai passé les 20 ans, j'ai essayé d'alerter le monde financier pour qu'il prenne conscience du sujet. Voilà, donc j'ai fait plein de projets depuis 10 ans, mais on a créé le chiffre avec Jean-Marc. Et moi j'ai essayé de faire des choses dans la finance. Je crée l'agence de notation qui prend en compte l'énergie climat. J'ai lancé un observatoire climat sur onze vie, qui était très longtemps, il y a 4-5 ans. J'ai fait un projet avec Gilles Giraud pour le financement massif de rénovation des bâtiments publics, dont les écoles, et les centres de recherche. On a fait plein de projets. Et le dernier qu'on a porté, c'était Globo, qui était une réforme de l'épargne, dont je vous parlerai tout à l'heure. Merci à tous les quatre. Dans un premier temps, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui a motivé le lancement, soit de vos travaux, soit de votre projet. Maude, par exemple, pourquoi aujourd'hui, pourquoi vouloir venir compléter l'offre bancaire traditionnelle et aussi l'offre d'établissements qui se disent intrinsèquement éthiques et responsables ? Pourquoi lancer Caringot ? Pour une raison principale, c'est justement celle que je lui ai donné en premier lieu, c'est qu'on n'a pas du tout conscience de l'impact de notre argent à la banque. Aujourd'hui, il y a une véritable skill de commune système, on est très nombreux dans ma génération, à peu près de toutes les générations, à faire des efforts au quotidien pour essayer de minimiser notre impact sur l'environnement, le transport et tout ça. Mais de l'autre côté, ce pour quoi on travaille toute notre vie, finance exactement tout le contraire. Donc ça, c'est très compliqué à accepter, c'est complètement paradoxal. Et les banques traditionnelles, les grandes banques, aujourd'hui, on a des très grandes banques en France, donc deux qui sont systémiques, donc qui sont vraiment très importantes dans le monde, promettent, enfin, s'engagent beaucoup dans la finance verte, font des choses pour la finance verte, c'est pas mal, mais la première chose qu'on doit faire, c'est pas de développer le verre à côté du marron, c'est réduire le marron et compenser éventuellement par du verre si on ne veut pas avoir un écart de confort trop difficile à vivre. Et ça, elles n'ont pas eu le mémo, elles continuent à développer toujours plus leurs activités et leur financement dans les énergies fossiles. Donc c'est pour ça qu'on a voulu développer le verre. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi des acteurs en France qui font les choses bien, en tout cas mieux, des banques qui existent depuis des décennies et qui sont plus éthiques, plus responsables. Nous, pourquoi est-ce qu'on a quand même développé l'intérêt type ? C'est qu'aujourd'hui, ces institutions-là ont des technologies qui sont un peu dévillissantes et ont une communication qui ne permet pas de rassembler tout le monde, en fait. Si bien qu'elles ont quelques milliers de membres, quelques milliers de clients après des décennies de vie et on pense que l'écologie devra rassembler tout le monde, que plus on sera, plus on aura d'impact et qu'il ne faut pas juste qu'il y ait certains initiés qui puissent se dépasser. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait réunir le meilleur des deux mondes avec une alternative au niveau technologique auquel on est le plus habitué aujourd'hui et qui, en plus, évidemment, oriente les flux vers des choses cool. Merci, merci beaucoup. Mehdi, on observe une forte augmentation des fonds d'investissement dans le financement de l'innovation à impact. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez apporter de différent et aussi comment vous gérez la part inhérente de risque propre au financement de l'innovation ? Déjà, en fait, quand on a commencé à penser de faire Time Photoplanète, on ne connaissait pas du tout le monde du financement d'impact. On ne s'est pas vraiment rendu compte, d'ailleurs, que ce qu'on faisait était du financement d'impact. C'est-à-dire que quand on a commencé à le faire, on a dit « Ah, vous faites du financement d'impact. » Mais le truc est très simple. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on s'est rencontré à New York. Vous avez dit une fois tout à l'heure à l'entrée. J'étais à New York et lorsque j'ai monté une start-up tech, j'ai un logiciel pour aider les gens à venir placer sur Google. Et c'est là que j'ai pris ma plaque climatique. En fait, j'ai découvert Jean-Marc Jean-Puy ici et ma vie s'est arrêtée. Et donc, en fait, comme je suis assez résilient, ça a arrêté pendant 7 jours. J'ai rencontré des gens pour qui ça a été beaucoup plus long. Mais du coup, je suis rentré en France et j'ai dit « Je ne veux plus aider des gens à placer sur Google. » En fait, ils n'ont pas rien à faire. Et donc, le truc, je pense, qui différencie taille par rapport aux autres monopas que j'ai découvert depuis, c'est qu'en fait, depuis le départ, on ne l'a pensé pas pour savoir comment faire pour que de l'argent puisse servir de façon impactante. On l'a pensé comme une solution de survie. C'est-à-dire qu'on s'est dit « Bon, moi, ça y est, je suis devenu végétarien, j'ai acheté une trottillette, j'ai fait tout ce que je pouvais faire comme citoyen, en fait. Je ne peux pas aller plus loin. » Si je veux aller plus loin, il va falloir qu'on soit tellement nombreux que, en fait, c'est délirant. Donc, le premier truc, c'est d'embarquer les gens, en fait. C'est-à-dire, venez, on y va tous ensemble. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on crée de la puissance. Et cette puissance, elle sert, et c'est là qu'on a une différenciation. C'est que, déjà, un, on le fait sans retour financier. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de dividendes qui sont distribués. Donc, les gens mettent de l'argent juste pour un retour climat. Et comme ce qu'ils veulent, c'est un retour climat, tout cet argent, on sait qu'il va être uniquement dédié à ça. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que, comme on fait ça, on peut se permettre de tenter des trucs un peu plus dingues. On peut se dire « N'importe qui va pouvoir utiliser les innovations dans lesquelles on va investir. » Et là, bien sûr, on se dit « Mais, ce n'est pas possible, on ne peut pas développer un business qui est basé sur le fait de dire aux autres copier. Il y a mille raisons pour lesquelles, bien sûr que si, je ne vais pas les développer là parce qu'on n'a pas le temps. Mais il y a énormément de modèles qui permettent de le faire en étant plus rentable, plus rapidement. Ça, on est convaincu. Et donc, c'est ça qui fait la grosse différence. Et après, il y a une deuxième différence qui est apparue. C'est qu'en fait, on se rend compte que des centaines de personnes nous écrivaient pour dire « Bon, j'ai mis de l'argent là, mais maintenant, je veux faire quelque chose. » Puis au début, on disait « Il n'y a rien à faire. Est-ce que tu veux faire ? Il faut qu'on investisse. » Et en fait, on s'est rendu compte que s'il y avait des choses incroyables qu'on pouvait faire, le premier truc, c'est de dire « Est-ce qu'on ne pourrait pas faire évaluer tous les dossiers qu'on reçoit d'innovation par tout le monde ? » Et en fait, on s'est rendu compte que 100 personnes au hasard, vraiment au hasard parce que les gens s'inscrivent, ils sont formés pendant une heure en ligne sur la méthode de sélection qu'on a choisi. 100 personnes au hasard, ça donne à peu près le même résultat qu'un expert. On aura mis des plombes à trouver, qu'il faudra payer, etc. Et donc, du coup, on a une sorte comme ça de « crowd evaluating », on va dire, qui fait que ça nous permet de présélectionner tous les trimestres cinq innovations qu'on va ensuite amener à notre comité scientifique. Ça, c'est une deuxième grosse différence par rapport à ce que je connais des fonds à participer. D'accord, merci beaucoup. Raphaël, vous de votre côté, vous dirigez une initiative lancée par la Place Financière de Paris pour témoigner de la transformation du secteur. Pourquoi la Place Financière a pris une telle initiative aujourd'hui ? Et est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à cette pratique d'auto-évaluation ? Question pas facile. Alors, pour quoi l'annoncer ? Déjà, quel acteur pour faire cette transparence sur cette donnée ? Il y a des acteurs, des OLG par exemple, qui ont fait ce travail d'analyse. On peut penser au rapport Banking-Claos, Rainforest et Banking-Claos, on en parlait juste avant. On peut penser à Holzfam, qui a fait un rapport récemment avec justement Carbon4. Le problème, c'est que ces rapports, ils sont basés sur des données estimées, Bloomberg ou des évaluations, des estimations. Ce n'est pas sur la vraie donnée des acteurs. Et ça, ça a créé une discussion entre guillemets médiathlique où les acteurs disent, ben non, en fait, vous ne parlez pas sur la vraie donnée. En même temps, les OLG sont légitimes de faire ce genre d'évaluation, mais ça permet de vous voir les yeux et de tous nous réveiller, je pense, pour agir. Et au milieu des politiques, on les disait, ben, qui a raison sur cette donnée ? Et ça a amené, il y a deux ans, il y a eu une annonce de place, Bruno Le Maire a demandé aux acteurs de s'engager sur le charbon, et on en reparlera, et à suivre leurs engagements et à publier en toute transparence leurs données, après on va voir quelles données, aux acteurs financiers. Et les acteurs financiers ont joué le jeu, ils sont mis autour de la table, donc représentés par leur principale fédération professionnelle, et aujourd'hui, vraiment, ben, on va faire des questionnaires. C'est des questionnaires qui ressemblent beaucoup, d'ailleurs, aux questionnaires des superviseurs, qui demandent également ces données, et on va arriver à les publier, alors on ne les publie pas de manière, on ne va pas pouvoir dire tellement, c'était capital de l'investissement, etc. On les agrège, mais on arrive à publier des données, on arrive à discuter pour aller plus loin, pour aller chercher plus de données, sur le brin notamment. Et peut-être pour rassurer sur l'aspect auto-évaluation, oui, c'est un projet qui travaille avec les acteurs, mais on pense qu'il faut les deux, on pense qu'il faut qu'il y ait des ONG pour faire des évaluations et attirer l'attention, il faut aussi des acteurs qui travaillent avec les acteurs, et si c'est des entreprises, c'est peut-être mieux, si c'est des lois de conseil, peut-être qu'il faut les deux. Et donc, on travaille avec eux, on pense que c'est nécessaire, mais la gouvernance de ce projet est triple, elle n'est pas juste auto-gérée par les acteurs, elle est aussi co-financée par l'Union Européenne, avec un conseil d'administration, où on a l'ADEME, les superviseurs, donc vraiment, on va dire que ça assure que d'avoir du stratégique, ce projet atteint les objectifs, et en plus, il y a un comité scientifique complètement indépendant, qui a le droit à tout moment de dire, ah bah tiens, tel indicateur que vous avez publié, il est incomplet, il manque tel et tel chiffre, donnez-nous ça la prochaine fois. Et d'ailleurs, nous avons mis une recommandation il y a deux jours, on en parlait aussi juste après. Donc, je dirais que c'est un peu ce triptyque qui garantit que ce n'est pas juste l'auto-évaluation, et que ça apporte vraiment les données des acteurs, et ça permet d'aller travailler sur des nouveaux indicateurs, que juste ceux qui sont existants et qui traitent sur Google Earth. C'est très intéressant. Et Michel, enfin, via l'Observatoire 173, Climat Assurance Vie, le projet InGlobo, et la transformation de l'épargne, vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'assurance-vie. Pourquoi vous êtes concentré spécifiquement sur ce produit ? Je pense qu'on a tous au chiffre un sentiment d'urgence. Et la finance, en fait, elle s'est réveillée à peu près il y a 5 ans. C'est avec la COP. Avant la COP, il y avait l'investissement socialement responsable, c'était vraiment un sous-département, des sociétés de pression d'actifs, filiales de filiales de truc-muche. Là, vous avez vu, maintenant, la finance, ils sont tous verts, ça c'est bien. Donc la prise de conscience est assez forte depuis 5 ans, mais ça fait que 5 ans. Donc ça ne va pas très vite. Et tout le système, il était vraiment abriqué. Elle était forcément carbone, d'ailleurs. On peut les critiquer. Il était carbone, parce que la société était à 80% carbone il y a 30 ans, elle est toujours à 80% carbone, donc ça n'a pas bougé. Donc les banques qui financent ça, ils sont dans le système. Alors pourquoi l'assurance-vie ? Parce que c'est 15 millions de Français qui ont de l'assurance-vie, c'est un tiers de l'épargne financière des Français, c'est le premier phare pour la plus longtemps. Et il y a un autre phénomène, malheureusement, vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais qui est structurel depuis maintenant 30-40 ans, que je les connais depuis le plus jeune, c'est une baisse tendance à des taux d'intérêt qui nous amènent dans une situation vertigineuse. L'épargne sans risque, ça n'existe plus. Donc les taux d'intérêt sont à tomber vers zéro. Donc il y a 1 400 milliards d'épargne des Français qui rapportent du 1% et bientôt moins. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait proposer quelque chose de disruptif ? Donc changer totalement l'épargne française, voire l'étendre à des pays comme l'Allemagne ou d'autres, qui ont aussi l'épargne individuelle forte, pour qu'on dise, on mobilise une grosse partie de l'épargne en vivant après les impacts, pour en sorte qu'il n'y ait pas des impacts négatifs. Ce n'est pas le sujet, on parle souvent avec Jean-Marc. Mon sujet, c'est comment ? Comment je fais ? Je suis censuré par Jean-Marc. Comment je fais pour modifier le système, structurellement ? Donc je modifie le système financier, en disant, tiens, on fait en sorte qu'il y a à peu près 10 milliards qui partent dans la transition. Après, il faudra qu'on mette en place le cadre qui va bien, pour qu'on mesure bien, ça aille dans le bon sens, ça aille dans les structures d'impact, on ne savait pas financer le pétrole, comme on prend trop longtemps. Parce que plus financer le charbon, ça m'a fait rigoler, dans l'Observatoire au début, on avait regardé financier le charbon, mais on en finance tellement peu en France du charbon, ce n'était pas facile à mesurer. Je me suis dit, tiens, c'est quand même ridicule, c'est qu'on fait à l'exclusion du charbon, on va exclure un truc qui n'a pas exclure. Ça a très fort. Par contre, exclure le pétrole, plus compliqué, je peux vous dire. Exclure le pétrole et le gaz, on ne parle pas de la même chose. L'exclure le charbon, c'était assez facile, donc on l'a fait volontiers. Donc on voudrait une finance qui fasse plus ça, et qu'on mobilise l'épargne des Français, ce qui a aussi une dimension pédagogique. Alors on dirait que c'est plutôt les gens riches qui ont de... et recréer une épargne longue en disant ce sujet-là, c'est quand même un sujet d'épargne, on n'est pas parti pour... Il y a un tel court-termisme dans la finance, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver le sens du long terme ? Et puis il y a une troisième dimension, vous ne savez pas, mais l'assurance-vie, c'est fondamentalement transgénérationnel. Il y a des avantages fiscaux qui sont liés à la succession. Donc on s'est dit, bah oui, ça serait bien, on prendrait une épargne, on s'engage sur la durée, et les gens se diraient, je vais lui demander l'argent pour aider les générations futures. Il y avait à la clé tout ça, une chose mécanique qui était un peu compliquée, qu'on a proposé, je vous ferai, on va en parler après dans le débat, ou vous voulez le voir après, c'est qu'on voulait mobiliser une garantie de l'État pour que l'État accompagne les épargnants à faire cet épargne longue. On se dit, tiens, si l'État est capable de s'engager sur la durée, c'est qu'il donne un signal fort, comme quoi il croit la transition, donc il fera en sorte que des projets vont déboucher, fort rentable ou pas rentable, mais qu'ils vont déboucher sur quelque chose qui fasse sens. S'ils peuvent être rentables, tant mieux, s'ils ne sont pas rentables et qu'ils n'ont pas de climat, tant mieux aussi. Il y a une telle urgence. Voilà, donc c'était un peu cette idée-là qu'on a voulu mettre en œuvre, mais évidemment, c'est un peu disruptif. Ce qui est intéressant dans votre discours et dans la base de vos projets, c'est que la fiabilité et la transparence de l'information sont cruciales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce sont deux éléments importants dans l'évolution du secteur ? Maudo, tu veux peut-être commencer ? Oui, je pense que la transparence, c'est au cœur du projet. C'est extrêmement important pour deux raisons. La première, c'est être au courant de comment notre système économique, cette bancaire, marche. Par exemple, on est très peu au courant du fait que la fonction régalienne de frapper monnaie, de créer de l'argent, a été déléguée à des entreprises commerciales à but lucratif, donc nos banques commerciales. Donc aujourd'hui, c'est elle qui crée la masse monétaire, c'est elle qui dirige du coup un petit peu l'économie, même si certaines pensent que, disent au contraire, c'est le débat de l'œuf et la poule, donc elle finance que l'économie réelle. Et pour la deuxième chose, c'est aussi très important qu'il y ait plus de transparence pour redonner un petit peu confiance aux gens dans notre système financier en France. On a très peur de parler d'argent, on a très peur de parler de finances parce que peut-être on ne se sent pas à l'aise où c'est un tabou. Aujourd'hui, on parle par exemple beaucoup du LBDS, du livret développement durable et solidaire, peut-être certains d'entre vous en ont un. Il faut savoir que ce livret, quand on fait la démarche, justement pour le vrai vainque, on a très envie de notre argent de finance des choses un peu sympas, si on regarde un petit peu, déjà, c'est difficile d'avoir l'info, et en fait, on se rend compte qu'il y a maximum 15% de son argent dans ce livret qui est dirigé vers la transition. Autrement, il n'y a aucun critère. C'est un peu financé quoi que ce soit. Donc, c'est très important qu'il y ait plus de transparence pour qu'on comprenne l'impact qu'on a à l'échelle individuelle avec son argent. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour avoir un impact parce qu'avec les effets bleuillés, avec tout ça, la banque peut investir beaucoup. Et puis, parce que, enfin, pour la petite histoire, la première fois que j'ai parlé de la problématique des banques et de la pollution, un ami m'a regardé, il a réfléchi, il m'a dit, ah oui, c'est vrai, ils ont beaucoup d'ordinateurs. Donc, on a l'impression que l'argent qu'on dépose dans une banque nous attend tranquillement dans un coffre. C'est très cool. En fait, il est effectivement pas pitant. En tout cas, il permet de faire des choses à la banque qui sont absolument extraordinaires ici. Et aujourd'hui, mettre son argent au vert, en fait, c'est le premier geste écolo qu'on peut avoir. C'est celui qui a le plus d'impact. C'est le levier le plus actionnable et qui aura un impact le plus rapide. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, c'est une vieille expression mais qui, évidemment, sous l'actualité. Michel, sur cette question de la transference de l'information, je pense que le grand sujet, c'est la traçabilité. Comment vous pouvez voir que votre argent, votre épargne, elle arrive, il y a des épargnants qui est dans un contrat d'assurance-vie, qui est dans un fonds général. Le fonds général, il délègue après une société de gestion qui est elle-même. Donc, entre la banque Michu et le projet à la fin qui est porté, il y a beaucoup plus de terminal. Et tout le système, il n'a pas été fait du tout pour être transparent. Alors, c'est un peu surprenant quand on a vu sur la longue durée. J'adore la longue durée. Sans la longue durée, quand même, on a fait un système qui est sous contrôle de l'État depuis tout début de plus des années 60. Quand on a obligé les gens à être bancarisés pour se renterter à un salaire, la raison, c'est qu'on voulait contrôler notamment fiscalement qu'est-ce qui se passait. Donc, il y a un contrôle fiscal par l'État du système financier qui est énorme. Et on trace en permanence. Ceci dit, on ne trace pas du tout où va l'argent. Ça a été dit tout à l'heure. Et ça, ça demande des efforts. Ce qui est un peu embêtant, c'est pendant 2021. Et toujours en 2021, je pense que la transhabilité, elle n'est pas là. Donc, on a un vrai vrai sujet. Il y a des efforts qui sont faits. Mais on part de moins. Rien de savoir dans une banque combien on fait de rénovation de logements, quelle efficacité des prêts aux logements qu'on a fait pour améliorer l'efficacité thermique des logements, je veux vous dire, ça serait un défi. Voilà. En 2021, c'est un peu ennuyeux. Après, il dépend de beaucoup d'argent pour les ordinateurs donc c'est un peu rageant. Il n'aura qu'une faire depuis longtemps. Et d'ailleurs, la puissance publique, moi ça fait maintenant 10 ans que je le dis, elle aurait dû imposer depuis très longtemps à tous les systèmes d'information du secteur bancaire qu'on puisse mesurer l'impact de ce qu'ils font. Voilà. On en est là. Ça prend un peu de temps. Cette traçabilité, c'est important et elle va avec cette transparence qui est en plus une demande énorme de tout le monde. Tout le monde veut la transparence parce que c'est un peu agaçant de ne pas savoir ce qui se passe dans les flux. Raphaël, c'est Pénéne Soirotoumourau. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. J'ai essayé d'avoir ce genre d'indicateur. Cette année, les superviseurs nous ont demandé donnez-nous l'exposition sur les énergies fossiles conventionnelles et non conventionnelles. On n'arrive pas à le savoir, on ne sait pas le récréer. Avec la subtilité de plus que vous nous avez demandé d'identifier de nos conventionnelles et conventionnelles, plus qu'on ne savait pas identifier de nos conventionnelles, ils ont fait demander tout, ça va peut-être mieux marcher. En fait, ça me dépassait... Moi, j'ai la réponse derrière. On a parlé de suivi, on a parlé de transparence. Moi, je pense qu'il y a un sujet sur les indicateurs qu'on choisit. Parce que là, quand on parle de disposition, on se concentre sur combien on a investi encore sur le charbon, les énergies fossiles, etc. Du coup, ça devient un indicateur de référence. Moi, je suis arrivé récemment dans le sujet de la finance générale depuis deux ans. J'étais vraiment surpris la première année d'apercevoir qu'en fait, 80% des intercuteurs travaillaient sur le charbon encore et travailler sur l'exposition. Alors qu'il y a peut-être d'autres indicateurs, par exemple, l'engagement à la scénariale. Donc, voilà. Donc, l'engagement à la scénariale, c'est quoi ? Donc là, aujourd'hui, on suit l'indicateur d'exposition. On va dire, si tu as investi un milliard dans des îles en charbon, je vais regarder l'année après si tu en as moins. Donc, si tu en as vendu à ton voisin, tu en as moins. Toi, c'est bien, tu as un meilleur portefeuille qui est aligné, etc. Tout va bien. Sauf que l'impact global au niveau de la Terre, il n'a rien changé. Donc, il aurait peut-être mieux fallu que tu gardes un montant dans ton portefeuille, qu'il soit flagué, engagé, généralement, à définir, et qui, sur lequel, tu as un vrai logique de transformation. Et alors là, par contre, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, comment on fait pour transformer une centrale-terne de la charbon en Australie qui permet 30 000 foyers, etc. On ne peut pas juste mettre des pannes solaires, on ne peut pas juste mettre des éoliennes. C'est compliqué, mais c'est là tout l'enjeu. Et ça, aujourd'hui, on ne suit pas vraiment. Et donc, derrière, pardon, on a dit plusieurs fois le mot vert, on a dit plusieurs fois le mot impact. Je pense aussi que la transparence c'est vraiment la transparence des indicateurs qu'on utilise. Donc, il y a un gros défi et la finance, sincèrement, y travaille. En ce moment, on a un groupe de place avec l'ensemble des acteurs. Tout le monde peut y participer. Je vous avais tous à venir, plutôt en tant que professionnel. Mais il faut définir qu'est-ce que l'impact, définition commune, comment on la mesure, comment on prouve la notion d'intentionnalité, d'intentionnalité, etc. Et si déjà on avait des indicateurs qui étaient pertinents, après, on ne peut pas être transparent de suite. Cette question des indicateurs m'est dit, tu en as parlé en début d'intervention, vous traitez la question des dividendes climatiques chez Time for the Planet. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste concrètement ? Et après, en quoi ça peut être un levier aussi d'accélération de la transition au sein de la finance ? Oui, en fait, c'est un peu quand j'ai découvert ce dont vous parliez Maud par rapport au bilan des entreprises de type bancaire. Parce que, en fait, j'avais fait un produit en croix pour voir si on voulait compenser la totalité du bilan carbone d'une des très grosses banques françaises avec des arbres, ce que ça donnait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait une forêt de la taille de l'Union européenne pour pouvoir le faire. Ça, c'était une des banques françaises. Et donc, en chiffres, les six plus grandes banques françaises, c'est huit fois l'entraide carbone de la France territoriale par an. Donc, c'est pas les ordi. Clairement, c'est pas les ordi. Et alors, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour inciter les grandes institutions financières à diriger leurs actifs vers des innovations qui permettent de décarboner. Donc, pour bien comprendre ça, je vais essayer de vous prendre un exemple parce que c'est comme ça qu'on regarde les innovations à la fois de la planète. Mettons, vous êtes une PME, vous avez votre bilan carbone et vous allez décider de diminuer votre empreinte. Donc, vous allez travailler sur vos propres émissions mais vous allez toujours être bloqué parce qu'une partie de votre bilan carbone c'est les émissions des autres. Donc, par exemple, vous décidez de changer votre flotte de voitures thermiques par une flotte de voitures électriques, vous avez juste fait ce que vous pouvez. Alors, vous avez bien sûr d'autres possibilités encore, c'est-à-dire ceux qui peuvent rouler en vélo et en vélo, etc. En tout cas, pour votre flotte de voitures électriques, vous ne pouvez pas faire plus. Si vous voulez faire mieux, c'est-à-dire que votre voiture électrique, quand vous l'avez achetée, elle est une empreinte carbone elle-même plus faible, vous avez besoin de ne plus réfléchir à la neutralité de votre propre entreprise mais vous avez besoin de réfléchir à la neutralité globale, la contribution globale. Comment est-ce que ça peut fonctionner ? Pourquoi est-ce qu'une voiture électrique, quand elle est livrée, elle a déjà consommé beaucoup de CO2 ? Une des raisons, ça va être le minage. Est-ce qu'on va faire du lithium ? Pour aller chercher ce lithium, on va faire des mines et les mines sont alimentées au charbon. Si on veut pouvoir mettre des panneaux solaires pour pouvoir alimenter cette mine, il y a un truc qui va manquer là. Il faut une innovation qui permet de le faire. Par exemple, on a reçu une innovation qu'on a évaluée qui est un nouveau système de batterie qui a des gros avantages par rapport à des batteries lithium pour pouvoir stocker et délivrer des grandes puissances d'un coup. Par exemple, elle a une durée largement supérieure, très très longue, plus de 10 ans, voire même 20 ans. Elle a la possibilité aussi de décharger très très rapidement, délivrer très vite des puissances. Et puis, elle est à 95% recyclable. Donc, elle rend possible le fait d'aller mettre des panneaux solaires pour alimenter cette mine. Autre innovation qu'on a reçue, des kites pour tirer des bateaux. Des immenses kites avec une intelligence artificielle qui permet de faire en sorte qu'ils partent et qu'ils restent en l'air. On peut diminuer l'impact, enfin, la consommation de carburant de 20 à 70%, selon plein de sujets comme les courants, etc. Si on met ces deux innovations en place, la voiture électrique à la fin, entre le transport des composants et le millage, aura diminué son impact carburant. Mais le truc, c'est qu'en fait, pour vraiment faire ça correctement, il ne faut pas chercher à dire je vais moi-même en tant que PME aller faire cette action. Je ne peux pas, je dois jouer un jeu collectif. C'est pour ça qu'il faut parler de contribution à la neutralité globale. Et donc, l'indicateur qu'il va falloir, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'une grande institution financière qui s'est dit il faut que j'arrive à contribuer à la neutralité globale se dise je vais mettre de l'argent sur ce projet-là. Il faut qu'il y ait un indicateur de retour. C'est pour ça qu'on veut créer le dividende climat qui consiste à distribuer chaque année des tonnes de CO2 qui ont été réduites, économisées, séquestrées grâce à l'investissement en capital dans une société. Exactement pareil qu'avec des dividendes financiers. Et de cette façon-là, on a quelque chose de certifié, de très clair qui fait que l'institution sait pourquoi elle a mis son argent là et elle est capable de savoir quelle est la réalité des captations ou des rééductions qu'on a eu. Merci Madi. J'aimerais revenir sur la question de la transparence et de la fiabilité de l'information. On voit spécialement en ce moment en amont de la Comantis un certain nombre d'initiatives et d'engagement et d'actions de communication de la part des acteurs de la finance, un particulièrement le Net Zero Banking Alliance. Ces initiatives sont souvent présentées par leurs détracteurs comme du greenwashing. Raphaël, est-ce que tu veux nous dire en quoi, quel est leur impact réel et quel est leur rôle ? Alors, de quoi on parle ? On parle que au tournacle 26 on essaie de faire des annonces et donc là il y a Glasgow Financial Alliance sur Net Zero qui a engagé plein de nouvelles alliances donc il y en a vu une historique autour des assets managers sur ces gestions. Là aujourd'hui on engage les banques, on engage les assurances, on engage plein d'acteurs à prendre de nouveaux engagements. C'est un engagement Net Zero quand même, c'est un engagement où il s'engage à être neutre en 2050 sur une trajectoire en degré et demi. Donc c'est beaucoup plus ambitieux que l'accord de Paris où on est bien au-dessus de 2 degrés si on regarde les accords de chaque pays. Donc c'est une belle annonce, ça couvre 70 000 milliards d'encours. Donc là on parle notamment de gros montants, c'est vraiment des économies pas juste en France dans le grand pays. Enfin c'est des milliers d'entreprises des 7 000 entreprises dans le monde en suite. Donc ça pourrait avoir un impact fantastique si c'était bien fait. Donc comment on s'assure que c'est bien fait ? Et donc là on revient aux mêmes questions de quel indicateur pour faire ce suivi ? Une notion très importante c'est que l'ADEME a fait un papier là-dessus d'une entreprise qui ne peut pas se dire neutre en carbone toute seule dans son coin donc toute seule elle ne peut pas être alliée à zéro. Donc nous ce qu'on milite et ce qu'on essaie de faire sur l'Observatoire en France et ce qu'on essaie en milite pour que ça soit à plus large échelle c'est d'utiliser des méthodologies communes pour voir si tous ensemble et pas juste chacun dans son coin tous ensemble on atteint cette neutralité de nos 5 ans. Si c'est fiat franchement très bien. Mais donc il faut choisir les bons réglateurs il faut faire des suivis sur les mêmes définitions avec des méthodologies le problème c'est qu'il y a énormément de méthodologies différentes aujourd'hui on est d'accord pour tous compter la quanta de la même manière et avortir un terme sur 50 ans ou 5 ans et si tu ne faisais pas de la même manière tu n'es pas crédit pour tes investisseurs et ça. Aujourd'hui sur les strats financiers si tu as vol de tâtre les résultats ne te plaisent pas tu vas avoir un autre et votre bon conseil va te faire d'autres résultats et ce n'est pas aussi simple que ça c'est que les mêmes méthodologies ne sont pas forcément plus pertinentes sur un métier ou un secteur d'activité etc. Donc ça se construit il faut définir les bons réglateurs et il faut faire des réglateurs à large échelle mais si c'est bien fait c'est ce genre d'initiative qui peut vraiment enlager la masse donc on est pour mais pour bien clair Donc en l'état plutôt rémochir ? Ah non pas du tout pas du tout parce que déjà nous en France on va faire le suivi de tous les acteurs qui prennent des engagements net zéro dans le cadre de ces alliances donc ça dès l'année prochaine vous le trouverez et on va dégiter quels sont justement ces indicateurs pour dire très clairement qu'on prend un engagement net zéro est-ce qu'on prend en compte tous les gaz à effet de serre ou est-ce qu'on prend que le CO2 bon ben moi je suis dans l'agriculture je ne prends pas en compte l'état ah bah c'est un problème les scopes je suis qui en parlait enfin etc donc on décortique ce qu'il y a vraiment derrière on affiche en transparence et puis ben sur cette transparence d'autres acteurs pourront chercher ce qu'ils ne vont pas et si on arrive à le faire à plus longue d'échelle et c'est très probable et on attend une annonce pour fin octobre sur le sujet pour que effectivement il y a vraiment un suivi de ces net zéro alliance de tous ces acteurs Michel sur ce point je pense qu'il y a donc il y a deux grandes tendances soit on ferme il y a trois revenus de la ferme on ferme on ferme le charbon on ferme le gaz on ferme le charbon on ferme le gaz on ferme le pétrole évidemment ça arrive la question assez vite ça pose des problèmes que vous imaginez si vous êtes chiffreur vous connaissez le sujet c'est pas si simple l'autre solution c'est de regarder comment ruisselle cette énergie dans le système mais comme vous êtes chiffreurs aussi vous savez que ça ne ruisselle pas ça ne ruisselle pas que dans le carburant ça ne ruisselle pas que dans la radiation ça ruisselle dans toute l'économie donc c'est très compliqué et le problème des méthodologies il est partout donc il faut beaucoup de moyens c'est très très compliqué le sujet a une énorme complexité les effets induits et autres les groupes de l'interaction elles sont partout regardez n'importe quel sujet comme c'est systémique donc c'est très complexe il faut beaucoup de moyens là quand je vois le régulateur bancaire qui annonce qu'il a fait c'est un task force donc c'est un régulateur à part où il s'est il y a à Paris qui régule l'ensemble des banques il y a une task force il y a un centre de recherche au climat où il y a 9 personnes je me dis c'est bien c'est plus que 5 il y en a 10 peut-être je me dis est-ce que c'est la hauteur du sujet alors la banque de France il y a un peu plus de monde il y a depuis 2-3 ans comme c'est la panique quand vous voyez tout hors discours c'est quand même 48-8 en 6-7 c'est dur donc il voit bien qu'il y a un problème mais pour l'instant les moyens ne sont pas du tout là quand vous n'avez pas les moyens alors qu'il y a une demande d'une société avec les portes le risque principal que vous avez ce n'est pas le risque de transition ce n'est pas le risque physique du climat c'est le risque réputationnel donc le sujet il est d'abord réputationnel donc on est dans la communication ou le truc donc forcément il y a un énorme sujet d'engagement de discours donc moi qui dis je n'ai pas le short time je suis économiste les échos depuis que je suis tout petit c'est impressionnant quand j'ai commencé le climat il y a 20 ans c'était une page dans les échos tous les deux mois là maintenant c'est la moitié du journal qui vous parle d'énergie qui me dit waouh le chiffre a gagné quand même on est content pour l'instant c'est plutôt juste dans le discours et dans le blabat sauf un secteur il y a plusieurs secteurs il y en a un qui est quand même évidemment important parce qu'il y a 15 millions de personnes en Europe qui travaillent dans ce secteur c'est l'automobile donc on a un sujet scope 3 qui est très très profondément perturbé et là les banquiers disent oh merde waouh un des secteurs qu'on financait avec un gros secteur financier avec des ramifications 4 millions d'emplois c'était quand même beaucoup donc c'est des grosses industries dans le mal d'autres pays ce secteur-là est fortement touché il y en a d'autres qui sont plus touchés depuis la COVID on ne va pas en parler sur le transport le tourisme mais en tout cas ça commence à faire réfléchir et le sujet du risque et l'accompagnement de ce risque est un sujet très important j'en profite pour vous dire sur un sujet qu'il y a tellement qui me fascine c'est le détournement du capitalisme qu'on a eu notamment dans le rôle de l'actionnaire comment a-t-on pu supporter ce court-termisme à ce point et le fait que l'actionnaire n'aille plus en Assemblée Générale n'aille plus voter n'aille plus se préoccuper éventuellement débouche sur un système totalement délirant pour ceux qui le connaissent qui s'appelle le trading à haute fréquence où on fait des transactions à la milliseconde pour acheter et vendre des actions c'est juste une hérésie du système qu'on n'aurait jamais dû enfin qui est impensable donc il faut réinventer des gens qui s'engagent qui suivent les projets qui les accompagnent dans la durée le secteur financier je me dis c'est les 5 ans qu'ils se réveillent donc il faut lui laisser un peu de temps moi je suis vieux et je suis pressé aussi pour le coup il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de secours sur ce moment ça bouge à toute vitesse je vous le dis dans les discours dans les grands discours des grands financiers le sujet climat quand ils en parlent ils ont l'impression qu'ils ont mis du Greta Thunberg le matin en se réveillant c'est ma fille qui m'a secoué tiens je fasse quelque chose donc ça bouge un peu il y a une préoccupation forte pour l'instant les moyens de mon point de vue ne sont pas trop là et quand je vois d'autres réformes que j'ai connues dans ma carrière par exemple une réforme de l'assurance qui s'appelle solabilité 2 on a dû mettre à peu près 1000 fois les effectifs c'était de l'ordre du milliard d'euros les engagements qu'on a dû faire de moyens de consulting d'informatique pour mettre en place cette réforme solabilité 2 car il y aura le confinement si on a mis ça quand on a fait les observatoires au début sur le climat avec 3 stagiaires 2 stracontins et 4 consultants pour faire les fameux rapports que vous avez peut-être vu ou peut-être pas vu voilà on en était ça va un peu mieux il commence à y avoir une prise de conscience on n'en est pas au début du commencement il faut faire il faut beaucoup plus de moyens après c'est bien de faire des communications où les gens sont mobilisés c'était précis mais au niveau médiatique par contre Michel le climat est encore très peu couvert par les grands médias on l'a vu par exemple avec le dernier rapport du GIEG contre Messi ça n'a pas dû à l'autre non mais j'ai mis crainte parce qu'il me fait peur depuis quelques jours on a une tempête je suis en train de monter en Europe sur le gaz et l'électricité on ne va pas trop voir en France que les prix vont moins monter qu'on est moins sensible sur le prix de l'électricité mais dans nos pays voisins ils commencent à avoir peur parce qu'en même temps il y a l'Europe qui dit qu'il faut commencer à envoyer un signal un signal carbone sur le marché des particuliers au même moment il y a les prix qui se mettent à flamber avec des conséquences si vous regardez sur ce qui se passe en Angleterre c'est assez lourd en Italie ils ont mis 1,5 milliard pour aider les foyers les plus courts à pouvoir continuer à payer leur facture je ne sais pas comment ça va se télescoper dans les mois qui viennent ça va déjà se télescoper sans doute sur la coque et je ne sais pas comment le secteur financier va réagir parce que la tentation va quand même être forte de refinancer des centrales à gaz des machins de réanimer juste à une anecdote quand j'avais regardé l'observatoire au début je me disais tiens les stranded assets ces fameux actifs échoués j'avais regardé ça en nommant l'argent de travers et je me disais tiens c'est un peu bizarre il y a une boîte je ne peux pas le citer parce que je ne sais pas si il me prendra un procès ou s'il y a un représentant dans la salle mais il y a une boîte qui s'appelle EPH c'est quand même le 6ème électrique 6ème européen qui est détenue par monsieur Kretinsky qui a acheté la moitié du monde il y a quelques temps du journal Le Monde et qui est en train de racheter une partie du journal TF1 et ce type là a fait fortune sur le carbone sur le carbone le carbone il a acheté des actifs en fait on lui a cédé les actifs et je reviens sur le propos le sujet des financiers c'est pas de se débarrasser des entreprises c'est pas juste de se débarrasser des actifs là quand Shell vend à ConocoPhillips pour 9 milliards de dollars ses actifs de pétrole de schiste ça n'a rien changé du tout qu'après lui il annonce qu'il est plus vert c'est une chose mais qu'est-ce que j'en ai à faire moi Michel Le Petit que ConocoPhillips continue d'exploiter ce truc là ça n'a aucun sens donc on revient contre le discours et la matérialisation après ce que tu as proposé de dire tu cartes les actifs totaux et tu te les fermes ça c'est compliqué de faire mais non sans il faut empêcher les choses lourdes on reviendra après sur la question des actifs échoués notamment ben celui-là c'est sans fin ouais je vois ça ouais je vais rester encore sur la question du greenwashing parce que je pense que c'est vraiment au cœur du sujet aujourd'hui et le lien avec l'information et aussi la défiance dans la finance verte il semble que cette défiance on la retrouve sur la perception des épargnants dans les labels ISR l'autorité des marchés financiers a rapporté récemment que 61% des personnes n'ont pas confiance ou peu confiance dans les labels ISR Maud toi tu travailles aujourd'hui avec des gestionnaires traditionnels comme vous les appelez notamment sur leurs fonds ISR comment tu t'assures que ces fonds sont en ligne avec tes promesses et comment tu peux rassurer tes clients pour demain les français n'ont pas tort le label ISR c'est pas très pas incroyable en fait le label ISR ça demande aux entreprises de prouver qu'ils ont mis en place des critères et des barèmes qui prennent en compte plus juste l'aspect financier de leur business mais aussi les aspects ESG donc environnement social et gouvernance mais en fait il n'y a pas vraiment de critères ou de barèmes déjà établisent toutes les entreprises viennent avec leur petite soupe et montrent regardez j'ai bien fait et en plus de ça on peut imaginer aussi des entreprises qui sont très très bonnes dans la gouvernance mais qui extrait du charbon voilà donc ça peut aussi quelquefois donner des résultats pas très incroyables en tout cas au niveau de l'environnement donc il y a des labels heureusement qui sont un peu plus stricts qui vont un peu plus loin comme le label Greenfin pour le coup qui est vraiment excluant au niveau de certaines industries et qui est très strict au niveau du fléchage des fonds et des indices de fonds dans le nucléaire alors là je ne sais pas si on veut lancer le débat mais à priori on est chez les shifters donc ils ne sont pas trop choqués par le club ok mais tu es exclu pour le coup bref donc nous ce qu'on fait chez Greenlot pour justement aller plus loin que de la valie SR parce que le panel Greenfin est très strict du coup les portefeuilles ne sont pas assez vastes ce qu'on fait c'est qu'on passe aussi en travail avec par exemple Carbon4 donc les gens marchent comme ici ou encore Rift qui vont nous amener des données extra financières qui vont nous permettre de revérifier au niveau du label SR par exemple qu'est-ce qu'il en est réellement voilà à Mehdi j'ai mis une question de Greenwashing vous la connaissez vous disiez de confronter Gtime for the Planet notamment avec des potentiels investisseurs institutionnels comment tu gères ça chez vous ? alors ça on le gère avec la gouvernance ce qu'on a fait c'est qu'on a opté pour une société en commandite par action j'ai fait des études de droit quand un prof de droit fait le droit des sociétés il fait ça à la toute fin nous c'était pareil il a dit bon il y a aussi la société en commandite par action et donc en fait j'ai découvert parce que c'est un truc qui permet de faire la démocrature c'est-à-dire le meilleur de la démocratie et le meilleur de la dictature alors le meilleur de la démocratie c'est que on a fait en sorte que tous les actionnaires de Time participent au vote sur chaque fois qu'on va sortir de l'argent pour les sortir de l'innovation donc là c'est vraiment tous les actionnaires en même temps qu'il y a 30 000 ça fait à l'Assemblée générale il faut qu'on puisse avoir 30 000 personnes à l'Assemblée générale et donc on ne peut pas nous les gérants les six gérants mettre l'argent dans une entreprise si on n'a pas l'Assemblée générale qui dit ok par contre il ne fallait pas non plus qu'une entreprise qui mettrait beaucoup d'argent parce que par exemple on a la plus grosse entreprise le plus gros actionnaire chez nous a quand même mis 2 millions d'euros donc s'il a 2 millions de parts à côté de l'étudiant qui a mis qu'une action à 1 euro c'est sûr que voilà et nous-mêmes on n'a pas 2 millions de parts dans notre vote donc il ne fallait pas non plus qu'un gros actionnaire puisse dire tiens finalement on va aller investir dans une mine de ferme et donc pour ça ce qu'on a fait c'est que grâce à la commandite par action les gérants ont une capacité à annuler une décision d'Assemblée générale donc ça veut dire qu'en fait c'est je te tiens tu me tiens donc il faut qu'on soit d'accord et puis comme de toute façon il n'y a pas de dividende possible puisqu'en fait on a marqué dans les statuts que la distribution des dividendes sera possible une fois que la température de la planète sera revenue à ce qu'elle était en 1850 il n'y a pas réellement d'intérêt pour quelqu'un de venir mettre 2 millions d'euros dans Time for the Planète pour aller faire chier donc clairement les gens sont alignés et donc ça fonctionne d'autant vu qu'il y a aussi transparence totale c'est-à-dire que les fonds sont publics mais publics sur Internet c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'être actionnaire pour venir contrôler ce qu'on se fait l'évaluation se fait sur notre plateforme n'importe qui peut aller évaluer les innovations voir quelles sont celles qui sont passées etc donc au niveau de la transparence on est bon le dernier point pour le GreenWafing c'est qu'on ne communique pas sur les noms des entreprises qui sont actionnaires de Time donc une boîte qui vient mettre des millions nous on ne va pas aller dire merci beaucoup machin d'avoir mis des millions par contre chaque actionnaire peut communiquer ce qu'il veut de son côté ça c'est pas un problème voilà on se comprend pour ça ok merci beaucoup je vais revenir encore un peu en arrière sur le label ISR c'est une marque je pense que beaucoup en connaissent et Maud toi tu l'as évoqué qui avait aussi peut-être une raison à cette défiance l'ONG Reclaim Finance a récemment sorti un rapport qui dit que 92% des fonds ISR commercialisés en France financent des entreprises polluantes alors Raphaël est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui les gestionnaires d'actifs sont encore autant impliqués sur ces actifs et aussi comment on peut définir un baron bien triable déjà c'est pas une surprise les 90% parce qu'en fait dans le label ISR on peut mettre 15-20% de ce qu'on veut donc on peut faire simple donc oui on savait dès le départ déjà cette présentation du label ISR aujourd'hui il y a une réfonte du label ISR en cours donc l'État qui a un label qui est géré par État est en train de revoir la gouvernance et comment est géré ce label ISR donc je pense que c'est entendu le fait que ce truc là ne soit peut-être pas bien géré et donc attendons de voir ce qui en sort dans un deuxième temps pourquoi pourquoi il attire pourquoi on a une petite d'ordre pourquoi il attire les sociétés gestion je pense que c'est parce en fait que les investisseurs c'est même pas je pense et on a des études qui prouvent que investisseurs particuliers en fait on veut investir dans du good on veut que ça soit vert on veut que c'est de l'impact chacun a sa définition et il n'est pas très clair sur la définition sur le moment derrière mais en fait entre un truc qui est développement durable et qui me rapporte en plus 3-4% et un truc qui est développement durable qui me rapporte 2% les deux c'est développement durable je ne vais pas vraiment poser un peu plus derrière ce qui est dedans alors que mon web des solutions existent et du coup derrière les sociétés gestion elles se retrouvent avec des trucs qui sont on doit faire du good mais avec des charges pas hyper définies bah du coup la BBSR aujourd'hui répond à la demande que j'ai je ne suis pas en contradiction par rapport à ce qui m'est demandé donc j'y réponds et sincèrement en fait je pense à la base si on prenait plus de temps j'ai un peu une image on passe plus de temps on prend plus de rendez-vous chez les coiffeurs qu'avec son banquier aujourd'hui on s'occupe plus de ses cheveux que de leur page de son argent et pour donner un chiffre de ce qu'on vous cite depuis tout à l'heure c'est 5 000 euros sur le plan de bancaire c'est 2-3 tonnes ça c'est l'estimation sur la carte bancaire je ne peux pas réaciter donc c'est un vol en avion c'est 5 000 euros on ne parle pas de 50 000 ou de 100 000 c'est pas donc nous soyons plus exigeants soyons plus exigeants avec nos conseillers bancaires etc et ils seront plus exigeants derrière et chez les coiffe pour information dans ce projet européen dans lequel on travaille notamment on travaille à refaire le questionnaire questionnaire qu'on pose comment vous ouvrez un compte bancaire etc pour qu'il y ait un peu plus de questions plus précises sur mieux définir vos attentes et pour que derrière la machine s'enclenche pour après derrière pouvoir mieux prêcher je pense que ce genre d'initiative est donc Michel tu veux compléter peut-être ? je sais que si tu es fouet juste non je veux dire en arrière sur les investissements dans l'énergie si vous regardez pour les grandes entreprises dans le monde alors pas les entreprises financières d'entreprise de l'économie réelle comme on dit à peu près un tiers de l'investissement historiquement dans le monde c'est pour les tout ce qui est extractif et énergétique et le temps lié mais enfin l'essentiel c'est plutôt l'énergie et une très grosse partie pour le pétrole et le gaz une autre partie pour faire des réseaux électriques des systèmes électriques et des centrales électriques donc c'est des montants colossaux donc forcément ça se retrouve un peu partout et en fait quand vous êtes investisseur et vous investissez dans l'économie réelle historiquement vous investissez forcément une partie dans ce monde-là donc que ça se retrouve aujourd'hui c'est pas surprenant on est en tête l'investissement pétrole et gaz par an c'est de l'ordre enfin sur la partie prochaine l'exploitation du gaz c'est 500 milliards certaines années on est monté à 800 milliards de dollars donc c'est des très 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 gros montants donc c'est un peu normal qu'on les retrouve c'est des grosses entreprises et par exemple en Europe mais un peu partout pendant longtemps la principale capitalisation pour Serre c'était une entreprise du secteur donc pour ne pas la citer en France c'est total et puis c'est très gros c'est un gros total tu prends une grosse part du CAC 40 et c'est vrai partout ailleurs c'est vrai pour BB c'est vrai pour Shell dans leurs pays respectifs donc quand vous voulez pas trop décaler votre gestion par rapport à à l'indice qu'est le CAC 40 vous prenez un petit peu de total et donc comme c'est le sous-concept qui a été créé ce qu'on appelle une baisse de classe pour faire un anglicisme et quand dans la classe il n'y a que des crancres forcément vous ne pouvez pas faire autrement donc cette tentation là elle existait elle existe toujours on aura toujours les résultats qui ont été évoqués en réalité il y a beaucoup beaucoup de carbone donc sortir et sélectionner des brûlées long carboné c'est bien mais il n'y en a pas beaucoup pour l'instant vous n'êtes pas très gros et l'économie elle est le pire de tout je le citais c'est effectivement la gestion indicielle donc on a développé un machin qui s'appelle la gestion indicielle avec des géants que vous connaissez qu'on cite souvent les principaux c'est de la croque les vanguards mais il faut voir ce machin qui s'est développé en l'espace de 10-20 ans quand vous regardez ces indices comme ça duplique l'économie qui est à 80% carboné c'est du carbone la croque les vanguards c'est forcément du carbone c'est que ça donc quand vous regardez un peu les débats dans la presse autour de ce moment-là c'est un peu surprenant et le débat a commencé à apparaître sur l'histoire des indices et du gélouachisme des indices parce que évidemment ces indices ils ne peuvent pas éviter de financer tout ce qui passe et donc ils financent beaucoup tous ces projets qui sont très coûteux qui sont dans l'économie carbonique donc c'est des sujets très 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 complexes après le mot clé pour moi c'est le mot impact qu'on éloqué tout à l'heure comment avoir de l'impact c'est dur et merci pour cette transition Michel puisque ma dernière question va être celle pour Maud et Mehdi vous aurez évidemment votre question Raphaël et Michel mais c'est quoi vos objectifs d'impact pour demain et surtout comment vous le mesurez pas cette question c'est quoi vos rêves d'impact nous on a on a des objectifs très ambitieux évidemment pour Grignotte c'est d'avoir le plus de monde possible qui nous rejoignent parce que on est sur une logique un peu bête et méchante plus on sera plus on aura justement un impact après comment est-ce qu'on le mesure concrètement justement avec ces données extra financières où chaque membre en fait pour avoir directement sur son application avec ses comptes qu'est-ce que on parle pas on parle pas que du sol on est aussi très intéressé par le chiffre d'université on sait pas de quoi on va mourir en premier donc je pense que on va suivre ces deux indicateurs tu pourras tu pourras en fait on pourra directement voir sur l'application en fonction des données agrégées qu'est-ce que ça aura eu comme impact sur l'environnement sur le gaz et etc et qu'est-ce que ça aura pu avoir comme impact a priori plus sale dans d'autres structures mais si on veut parler des actifs échoués moi je veux bien parler des actifs échoués je crois que là on est vraiment à la fin mais j'imagine Maud on va bientôt passer aux questions mais j'imagine que Maud vous avez un business plan vous avez défini déjà un montant de tonnes de CO2 pour rester honnête encore nous on va lancer dans quelques jours on a plus de 20 000 personnes sur liste d'attente donc a priori c'est demandé c'est attendu comme solution mais on ne sait pas encore comment est-ce que le marché va réduire est-ce que les gens vont être intéressés par une solution est-ce que finalement la finance c'est tellement tabou en France on n'en parle tellement jamais qu'il utilisait son banquier c'est comme son essence on est loin puis on se porte donc à voir nous on parle beaucoup de finances sur le réseau on essaie de rendre la finance et l'écologie donc deux sujets qui a priori ne sont pas les plus fun du monde intéressants donc on verra évidemment on a un business plan mais alors franchement à l'année plus 5 c'est je voulais bien donner le chique mais bon c'est pas vraiment ce travail merci Maud 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 dit objectif d'impact c'est taille pour deux planètes je suis justement en train de faire un simulateur là-dessus en une minute la mesure c'est avec le dividende climat en fait là j'ai pas de chiffre à donner lorsque j'aurai fini mon simulateur mais l'impact il est fait par la multiplication il y a le pot de soie je vais juste donner l'exemple il y a une des innovations qui nous plaît bien c'est une climatisation sans gaz HFC le gaz HFC c'est 1500 fois pire que le CO2 c'est 2% des gaz à effet de serre si cette innovation avec notre système open source et le fait de mettre un entrepreneur à succès arrive alors aussi et que d'un coup des très grands industriels mondiaux utilisent cette innovation là et remplacent les systèmes actuels par une nouvelle solution sans gaz HFC c'est potentiellement 2% du CO2 mondial qui disparaît et c'est ça le but de l'open source et c'est ça qu'on va mesurer parce que ceux qui utiliseront nos licences devront nous donner le nom de tonnes de CO2 qui ont été économisées et nous on rendra ça à nos actionnaires donc notre pari c'est qu'en faisant ça le rendu CO2 le coût d'achat de la tonne de carbone pour un actionnaire de tableau de planète il peut être largement inférieur à ce qu'il aurait dans n'importe quelle situation face à la multiplication merci beaucoup Maddy Raphaël Michel je sais que ça va être très dur mais en une minute qu'est-ce qui manque au secteur de la finance aujourd'hui pour vraiment accélérer la transition tranquille une minute chacun je pense qu'il faut des électrochocs il n'y en a pas pour l'instant qu'on essaie de proposer un projet qui fait une vraie transformation en sachant qu'il y a des impasses on s'appuie sur les labels ou bien les faillites il y a des failles dans les labels et on se dit que sans électrochocs de toute façon ça restera comme ça ça restera du déclaratif du réputationnel donc je pense qu'il faut une grosse modification structurelle est-ce qu'on est capable de le faire au niveau français au niveau européen c'est un peu compliqué pour l'instant le système est plutôt à s'adapter gentiment lentement je pense qu'il fait ça il ne va pas se passer grand chose dans le secteur financier globalement il y aura des acteurs comme vous qui veulent bouger les choses mais les grandes entités elles auront du mal à faire des grands mouvements ce qu'il faut pour moi il faudrait vraiment une sorte d'électrochop je ne vais pas revenir sur les indicateurs indicateurs méthodologie commune pour avoir un suivi global plus d'engagement intonarial parce que c'est vraiment le pouvoir transformationnel je pense que la finance avec le fait d'investir dans des nouveaux projets parce qu'en fait la finance une petite partie le capital investissement va booster des nouveaux projets puis la majeure partie c'est de l'accélération sur des très bons montants de projets existants tant qu'on n'a pas une économie décarbonée la finance ne peut pas faire des faits de chèvre c'est une autonomie décarbonée je pense pour faire un lien avec les articles échoués en fait il y a un truc j'ai pris du temps à comprendre c'est que la finance l'économie ce n'est pas une science exacte c'est une science sociale et ça c'est hyper important surtout dans un schifteur où on a beaucoup d'ingénieurs etc c'est à dire que c'est pas on peut changer les règles du jeu et donc je pense que ça fait un lien avec Dan Giraud pour le citer je pense qu'on pense tous à lui comme ça on voit qu'il a fait des nanopopositions sur juste comment tu peux changer de business de notre manière de gérer l'eau en France à coût équivalent à avoir une gestion plus durable et ça moi je pense que redéfinir les règles du jeu ça peut être cette année son choc et que nos politiques et nous indirectement on se donne le droit de changer les règles du jeu et on l'a fait en plus pour le public donc c'était possible moi je dirais c'est ce truc là qui peut être vraiment transformational et on parlera peut-être des enjeux réglementaires et normatifs dans les questions mais en tout cas merci à tous les quatre et ça fait un petit peu il nous reste une dizaine de minutes pour des questions s'il vous plaît merci à tous est-ce que vous avez un commentaire ouvert sur les sujets de taxonomie européenne et le niveau d'engagement qui est pris à ce stade on va vous laisser l'opportunité d'en parler est-ce que vous pouvez juste cibler l'interlocuteur à qui vous pose la question pour éviter ça je crois que je dirais pertinent peut-être Michel je ne suis pas un spécialiste de la taxonomie ce que j'ai compris c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas d'exclusion donc on est que sur la partie verte et qu'elle pose beaucoup de problèmes parce que c'est compliqué de passer ils sont passés par les codes les codes d'activité NAF pour essayer de faire des classifications ça a quand même il y a pas mal de critiques c'est une première étape c'est important et ça exclut pas grand chose ce qu'il ne fallait pas exclure justement et puis il y a une deuxième dimension on ne va pas lancer le débat là-dessus autour d'autres sujets comme le nucléaire et l'autre qui sont l'objet d'un grand débat il n'y a pas que le nucléaire d'ailleurs donc c'est une étape importante après Jean-Marc dirait c'est quand même très très simplificateur ce qui a été fait c'est-à-dire que ce n'est pas très profond dans le secteur du bâtiment par exemple c'est trop compliqué de vouloir juste passer par des simplifications de ce type-là pour apprendre un domaine aussi complexe que le bâtiment et la rénovation des bâtiments qu'on doit faire donc c'est pas mal c'est une démarche intéressante jusqu'où ça va aller je ne sais pas trop je crains je crains que ça reste à ces évaluations si je peux compléter moi je serais un peu plus positif sur cette expérience verte il faut voir que donc il y a deux niveaux pour moi c'est excluant en fait parce qu'en fait on a mis des certains niveaux d'émissions on n'a pas juste dit les éoliennes c'est verte le bâtiment c'est pas vert on a dit le bâtiment au-dessus de tel gramme d'argent c'est plus vert ok on a mis un plan qui réduit juste à petit donc c'est excluant on a aussi dit qu'il faut à la fois valider les il faut être dans les activités vertes il y a le DNSH le do not send a future harm il faut pas aller à l'encontre des autres activités donc si on prend les deux critères je crois que c'est 2-3% aujourd'hui du TAC 40 qui a été aligné d'un secondaire donc ça veut dire que c'est pas si compléen que ça et que ça investit dans un morceau c'est positif par contre par contre le gros mais c'est que vu qu'on a que l'état de sony vert et pas brune et bien un acteur qui a une part de son activité qui est vert je sais pas non on en a dit rien tout à l'heure qui a 10% de son activité verte c'est pas 45% un autre acteur qui est dans le social et qui fait des hôpitaux lui il a 0% en vert donc ça veut dire que finalement il vaut mieux investir dans cet acteur qui a 4-15% de brun 5% de vert que l'autre acteur qui fait du social et qui a 0% ça c'est peut-être une limite et du coup c'est pour ça qu'on demande une taxe semi-sociale qui est en cours de consultation et peut-être une taxe semi-brune qui aussi a encore de la question bonsoir bonsoir à tous merci beaucoup Thomas nous vient d'entrepreneur pour la planète donc merci pour les échanges vous avez beaucoup beaucoup de bonnes choses je me suis vraiment réjoui moi j'ai une question assez précise pour vous par ailleurs ça fait écho au groupe de travail Finales pour tout beau donc je fais aussi partie et il s'avère que dans la finance à impact aujourd'hui on a un problème fondamental qui est que a priori le meilleur effort qu'on puisse faire c'est avoir une logique de résultat pardon d'indicateur de moyens et non d'indicateur de résultat ce qui pose un gros problème puisque une filet la finance à impact est censée financer de l'impact de l'impact des entreprises et lorsqu'on pose la question justement aux professionnels du secteur dont je fais partie il s'avère qu'aujourd'hui c'est assez compliqué donc je voulais avoir votre avis sur est-ce que vous Mehdi et Maud est-ce que vous arrivez à avoir une bonne vision de l'évaluation de l'impact spectro-sensuel des entreprises en termes de résultats et de moyens et si globalement si ce n'est pas encore le cas est-ce que vous avez une vision pour le faire notamment via des questions de comptabilité intégrée je ne comprends pas le sujet des moyens des résultats je suis précis donc globalement l'indicateur de moyens c'est que tu vas regarder si ton entreprise met en place telle ou telle chose d'accord est-ce que par exemple elle c'est toute la philosophie des indicateurs RSE donc est-ce qu'on met en place des bonnes principes de gouvernance etc est-ce qu'on va se positionner sur tel ou tel secteur ok les indicateurs de résultats c'est concrètement et on en parlait un petit peu tout à l'heure c'est en tonne de CO2 équivalent en biodiversity footprint en tonne de plastique émis et rejeté dans l'environnement c'est combien j'ai compris donc nous c'est que le CO2 c'est à dire qu'on ne mesure pas le reste le retour en CO2 il est en tonnes on prend n'importe quel gaz à effet de serre et on va le mettre en équivalent CO2 et ce qu'on regarde c'est le produit ou le service qu'on va commercialiser quand il vient remplacer quelque chose qu'est-ce qu'il a permis d'économiser donc on fait une très grosse différence entre une réduction et puis une diminution d'une augmentation potentielle donc en gros pour simplifier si on prend la climatisation dont je parlais tout à l'heure s'il s'agit d'aller installer une nouvelle climatisation là il n'y a pas réellement de réduction de CO2 parce qu'en fait il n'y a pas de climatisation à cet endroit donc ce qu'on veut c'est que cette climatisation ait remplacé une climatisation existante et là il y a un bien CO2 très clair donc ça on suit c'est obligatoire dans le cas d'utilisation de notre licence au bon sens si on ne suit pas ça on perd l'utilisation de la licence donc on ne peut plus commercialiser le produit par contre sur les autres indicateurs on fait juste un truc c'est qu'on ne va pas investir dans une innovation qui aurait des effets désastreux sur autre chose par exemple ça règle un problème de gaz à effet de serre mais ça massacre la biodiversité d'ailleurs mais par contre on n'a pas ça c'est ce qu'on fait en études préalables avec des experts avec notre comité scientifique dans lequel il y a CMRS etc donc on prend le soin de faire avant et après on est en situation de management dans les entreprises où on n'investit on n'est pas minoritaire donc du coup on est capable aussi de faire en sorte d'arrêter un projet si jamais il ne reste pas cette problématique Merci du coup nous pareil on se concentre aussi évidemment sur le résultat que ce soit le juge déclaratif à la ISR justement donc au niveau des tonnes de CO2 ça c'est assez facile à mesurer après nous on se place aussi sur la biodiversité donc là ça va être beaucoup plus compliqué de se projeter sur on a permis à des espèces de ne pas mourir enfin bref ça va être très compliqué et aussi de pouvoir équilibrer à savoir quel est l'indicateur qu'on va devoir privilégier par exemple si on veut construire une centrale hydraulique ça au niveau de la consommation enfin des émissions de CO2 c'est plutôt pas mal comme énergie c'est assez bas carbone en revanche pour la biodiversité c'est toutes les espèces endémiques d'une vallée qui meurent en l'après-midi donc c'est pas forcément la meilleure solution donc nous on va avoir un réel maximum à faire à ce niveau là on est encore en train de travailler dessus évidemment mais c'est quelque chose sur lequel on va apporter toute notre attention une dernière question s'il vous plaît vraiment en 10 secondes la question est une minute par la pause vous pouvez poser un autre merci non mais un ouais bonjour alors rapidement la question en fait il y a un paradoxe au niveau de la finance parce qu'on entend souvent que la finance investir dans des sociétés durables c'est pas toujours compatible avec une notion de rentabilité donc il y en a qui préfèrent effectivement investir dans du bitcoin des trucs complètement farfelus plutôt que plutôt que des choses durables et en même temps on voit beaucoup de fonds en ce moment d'investissement qui se développent qui lèvent des fonds et qui investissent dans les énergies renouvelables et ainsi de suite et en même temps on entend la critique qu'ils font du greenwashing et en fait que leur rentabilité elle est tirée des subventions et ainsi de suite et donc aujourd'hui moi qui m'intéresse personnellement beaucoup je ne sais pas quel est le blanc ou le noir si finalement ces fonds ont raison de surfer sur la valle et de faire de l'argent et en même temps ça entraîne une dynamique ou alors finalement comment est-ce qu'on peut les percevoir aujourd'hui et vous quelle est votre analyse de la situation alors effectivement Time c'est enfin moi je me suis intéressée vous êtes les seuls qui arrivaient à faire avec l'open source au début j'étais sceptique par l'approche en disant c'est pas possible ça marchera jamais ou l'open source les gens qui veulent investir dans quelque chose il faut que ce soit rentable sinon ça marche pas personne n'y croira et vous démontrez le contraire enfin en tout cas vous vous rendez sur la bonne voie mais c'est vrai que la question est ouverte à savoir rentabilité durabilité et le chemin que font les acteurs financiers aujourd'hui une minute on va rebondir sur la question tout à l'heure parce que ça a été dit par le haut sur les labels le problème notamment le label ISR qui est essentiel des fonds ISR en France c'est le fait que ça a été dit par le rapport de l'inspection générale des finances et l'obligation de moyens enfin c'est tout il n'y a aucune obligation d'impact de mesure de quoi tout le soit et donc c'est quand même dénoncé comme étant un peu léger j'en profite pour vous dire que une chose qui a changé depuis quelques semaines voire quelques mois c'est que les régulateurs en dehors de France commençaient à attaquer les sociétés de gestion notamment je crois que c'est Deutsch je crois que c'est Deutsch strictes en disant vous ne pouvez pas juste faire de la peinture verte alors c'est des montées de plus de la peinture c'est quand même embêtant et puis ça ne suffit pas il faut aller plus loin il faut vraiment avoir un peu d'impact ou en tout cas faire des choses un peu plus sérieuses donc il y a ce point qui moi je vous donnais juste un petit paradoxe je vais faire un papier là-dessus vous avez peut-être vu sur le site du Chine en dix ans entre 2010 et maintenant l'industrie financière américaine et peut-être au-delà de l'Amérique à investir à peu près 1000 milliards de dollars en pétrole de Chine sans rentabilité c'est quand même génial dommage qu'il n'est pas fait sur le film mais on l'a fait dans le pétrole de Chine juste pour aller chercher un truc qui ne sent pas très bon qui est très utile ça peut être du pétrole ça peut tourner l'économie mais globalement c'est quand même assez génial on a dit tiens on a été capable le système global était capable de faire ça pourquoi il n'est pas plus capable d'envoyer les fruits qui vont bien au bon endroit pour décarboner ça reste compliqué de décarboner on vous l'a dit c'est un grand chalon ça peut être plus facile d'aller chercher du pétrole et pour le coup je trouve que c'est une grande leçon puis il peut se passer des choses bizarres quand je dis ça à des financiers tu te dis mais c'est sûr Michel ça n'a pas été rentable je dis oui ça n'a pas été rentable tu regardes zéro rentabilité sur 10 ans pour 1000 milliards de dollars donc ça ça laisse qu'en toi donc réfléchissons on peut être disruptif et dire que les choses peuvent peut-être changer c'est pour ça que Jean-Marc souvent dit la finance c'est important donc bon voilà c'est un peu secondaire ce qu'il faut c'est la matérialité des choses merci à tous les quatre applaudissements applaudissements